Je suis Pauline Thiat et à la question, jeu lequel de ces pays n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde 2014 ? En 1, les Émirats Arabes Unis, en 2, la Corée du Sud en 3, le Ghana. Faites vos jeux par texto, 7, 1, 2, 3, gagnez un écran plat 3D offert par Téléctronique et un iPad 2, 16Go offert par IVA. Tout de suite, rendez-vous avec Lolo Tarni. De quoi je m'y mène ? Avec Lolo. Avec une question de Myron de Papete. Bonjour Lolo, est-ce que tu pourrais évoquer le fameux hôtel Brando à Tétiaroa ? J'entends des échos comme quoi le projet ne serait pas si okolo que ça. Est-ce que tu es au courant ? Bonjour Myron, bonjour à tous. Le fameux hôtel Brando, comme tu dis, alors là encore, sujet délicat, puisque ça nous est présenté comme un fleuron de l'hôtellerie polynésienne, un modèle avant-gardiste de projet respectueux de l'environnement et révolutionnaire en termes d'écologie. La communication s'oriente résolument sur cet aspect, bien davantage évidemment que sur les tarifs. Alors sujet délicat parce que, est-ce qu'on peut émettre quelques doutes ? Est-ce qu'on peut formuler quelques critiques ? Ou alors faut-il rejoindre docilement le troupeau des admirateurs, se fondre dans le consensus d'un émerveillement de façade, parce que le Brando sera autoproclamé l'un des plus beaux hôtels du monde ? On pourra aussi taxer les détracteurs de jalousie, car évidemment à 300 000 francs la nuit, avec obligation de séjourner un minimum de trois nuits, je ne suis pas prêt, comme la quasi-totalité de nos auditeurs, d'y passer une nuit, et après cette chronique, je grille toute possibilité d'y être invité un jour. Pour revenir à la question de l'écologie et de la protection de l'environnement, on nous vante les panneaux solaires, la clim venue des eaux fraîches du fond de l'océan, mais pour être objectif et complet, peut-être faut-il se souvenir que, comme on dit pour une mariée, il faut souffrir pour être belle. Oui, parce que des photos commencent à circuler sur Internet, à propos des chantiers, des photos prises par des visiteurs, ou des gens qui ont travaillé sur place, et qui trouvent quand même que, pour arriver à un résultat qui se veut tellement écolo, il aura fallu quelques sacrifices spectaculaires, et que je te bétonne par-ci, et que je te défonce la barrière de corail, et que je te creuse un chenal dans le lagon. Une page Facebook intitulée The Brando Apocalypse Now est très intéressante, ne serait-ce que par le nombre de photos du site, et notamment la tranchée, la saignée dans le lagon. Des discussions sur Internet datant de 2009 alertaient sur la présence de gros engins sur place, et il y avait cette rumeur de la création d'une tranchée navigable depuis le récif jusqu'à la plage, mais beaucoup disaient, mais non, ils ne vont pas faire ça, il va y avoir juste une plateforme le temps des travaux. Eh ben non, elle a été faite cette tranchée, elle existe bel et bien aujourd'hui. Alors pour les uns, le Brando c'est la relance économique par le tourisme et la création d'emplois, pour les autres c'est avant tout une opération financière, et le dernier exemple de ce qu'on peut faire avec de la défisque. Le débat est ouvert et déchaîne les passions sur les réseaux sociaux, évidemment. Selon sa sensibilité, chacun se fera une opinion, mais ne soyons pas amnésiques. J'espère que certains d'entre vous se souviennent qu'il y a quelques années, Hirot et Farere avaient fait la une des deux quotidiens locaux en annonçant à l'Assemblée le classement de Tietiarua en réserve naturelle. Et c'est à ce moment précis que les promoteurs, présentant les unes des journaux aux dix héritiers Brando, avaient obtenu la signature nécessaire pour le feu vert pour le projet hôtelier. Dans un contexte de précipitation, puisque les journaux avaient été très vite faxés aux Etats-Unis, et on leur a très vite mis sous le nez en leur disant que si la cession n'était pas signée immédiatement, il ne pourrait plus jamais y avoir de projet immobilier sur un lieu qui deviendrait donc une réserve naturelle. Passé l'effet d'annonce, évidemment, on n'a plus jamais entendu parler d'un tel classement pour Tietiarua. C'est comme la piste d'atterrissage dont on a soudain décrété qu'elle était trop courte pour les atterrissages d'avions du temps de l'ancien hôtel Tietiarua, et qui aujourd'hui permet l'atterrissage d'un avion après un vol de 15 minutes depuis Tahiti à 70 000 francs le vol. Alors la question qui reste en suspens et qui ne trouvera jamais de réponse, c'est est-ce que Marlon Brando aurait cautionné le projet tel que celui qui est sur le point d'ouvrir ? Maintenant qu'il n'est plus là, on peut lui faire dire n'importe quoi. Mais on a peut-être quand même une indication de réponse à cette question avec la une du journal Les Nouvelles de Tahiti du mercredi 3 août 1966, une époque où l'on ne parlait pas de people, et qui titrait « Marlon Brando, nouveau propriétaire de Tietiarua, il compte en faire un havre pour les savants et les écrivains en quête de repos. Un havre de paix sans aucun doute, mais pour des clients très haut de gamme et très 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 riches, parmi lesquels il y aura peut-être de temps en temps un savant ou un écrivain. » Merci Lolo, et sinon à 5, on peut se payer une nuit au rando ? Tu crois qu'il nous accepte à 10 dans la même chambre ? On peut se payer le vol déjà. Bon, au moins on va y atterrir. Merci Lolo, 7h27 sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada